La première source d'inspiration pour écrire, c'est vraiment le bagage en journalisme que j'ai eu. J'ai toutes sortes de dossiers que j'ai gardés, même si je ne pratique plus le journalisme. J'ai gardé beaucoup les dossiers. J'essaie souvent, il va m'arriver d'aller chercher quelque chose dans un dossier que je peux intégrer à un roman. Je pense que tous mes romans sont basés un peu sur un fond de journalisme que j'ai pratiqué. J'ai longtemps cru que l'idée du personnage Roméo Dubuc était un peu un amalgame de policiers que j'avais rencontrés. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques années, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais mon personnage de Dubuc. Je réalisais que les dialogues venaient très facilement avec lui et que c'était un peu lui qui venait à l'histoire, beaucoup plus que moi je la venais. J'ai réalisé que le personnage était mon père, en fait. J'ai commencé à écrire l'année qui a suivi sa mort et ce n'est peut-être pas par hasard. Et quand j'y repense, ça me donne un peu l'occasion de discuter avec lui à chaque fois que j'écris maintenant. Alors, moi je pense que Dubuc fait beaucoup partie de ma famille. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais été donné un atelier dans une école. Et à la fin, il y a un gros garçon de 18 ou 19 ans qui est venu me voir. Et il dit, est-ce que tu sais, il dit, moi pourquoi les gars ils m'appellent The Blade? J'ai dit, The Blade? J'ai dit, non, je ne sais pas. Il dit, c'est parce qu'il dit, j'aime ça, les couteaux. Alors, il a sorti un couteau d'environ gros comme ça, de son sac. Et il dit en passant, il dit, j'ai bien aimé ton livre. Alors, j'ai un peu peur, mais ça arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada